Une équipe d'infirmiers sur le site du CHU Bruckman. Parmi eux, quelques étudiants en stage qui se verraient bien débuter leur carrière ici. Avec la pénurie, attirer des jeunes diplômés est un véritable enjeu. J'ai beaucoup eu de stages à Bruckman et je pense que je vais travailler ici s'il y a une demande qui se fait ou s'il y a une offre qui se présente à moi. Moi, je préfère travailler ici. Pour les convaincre, le CHU met le paquet. Offre de stage, promesse de contrat, mais aussi échange d'informations scientifiques avec leur haute école ou organisation de tables rondes. Dans les cartons aussi, ce projet de laboratoire de simulation. Des espaces d'exercice sur des mannequins connectés. L'ultime, mais sans doute meilleur des préparations pour des étudiants avant de les confronter à de véritables patients. Par exemple, un sondage, un sondage végétal, que ce soit masculin ou féminin, c'est vraiment un truc qu'on apprend à faire sur les mannequins pour pouvoir le faire sur une vraie personne. C'est un outil qui existe déjà dans d'autres écoles et dans d'autres hôpitaux que nous avons eu l'occasion de visiter. Mais voilà, c'est un outil qui manque ici au CHU Bruggemann. Comme tout outil médical, il a un coût estimé à 250 000 euros. Financé par la ville de Bruxelles en tant que pouvoir organisateur, il faut dire que la haute école a intérêt à se rapprocher de l'hôpital. C'est également de plus de collaboration avec des membres de l'hôpital qui pourraient venir donner un peu plus de cours particuliers, de séances particulières sur l'hémodialisme par exemple ou autre. Des relations désormais renforcées et même détaillées dans une charte signée par la haute école Francisco Ferrer et les responsables du CHU Bruggemann.